Bon après-midi, Mesdames et Messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animateur, Neil Dreimer, directeur à la FCISS. Neil Dreimer, merci et bienvenue à cette série de webinaires Défi Innovation Priorité Santé. Je suis Neil Dreimer et je suis directeur de l'équipe de défis à la FCISS et je suis heureux d'animer la séance d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que la FCISS s'engage dans une voie de réconciliation. Ainsi, nous souhaitons reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire qui est habité par des peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion de nous y réunir aujourd'hui. À la FCISS, nous poursuivons notre parcours d'apprentissage et notre engagement à soutenir l'amélioration avec et pour tous les habitants du Canada. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites en ces moments très difficiles. Je souhaite également souligner que nous avons une boîte de dialogue qui se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à saisir des informations à votre sujet, c'est-à-dire qui vous êtes, quel est votre organisme d'ATAS et où vous trouvez-vous. Alors, quelques questions administratives. Nous sommes heureux d'offrir toutes les activités du programme Défi Innovation, dont ce webinaire dans les deux langues officielles. Si vous souhaitez voir les diapositives d'aujourd'hui en français, veuillez-nous le faire savoir dès maintenant dans la boîte de dialogue. Le numéro de téléphone pour vous connecter à l'audio en français sera affiché dès que vous serez transféré dans la salle francophone. À tout moment pendant ce webinaire, n'hésitez pas à envoyer vos questions en vous servant de la boîte de dialogue en anglais ou en français. Alors, pour aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un grand nombre de nos équipes des Défi Innovation Priorité Santé. Ces équipes partageront un aperçu de cinq minutes par rapport à leur innovation et la manière dont elles ont accéléré l'accès aux soins dans les domaines de la santé mentale et des dépendances, ainsi que des soins domiciles et communautaires. Nous sommes heureux aussi d'accueillir un grand nombre d'invités de partout au Canada qui se jointent à nous pour prendre connaissance de ces innovations. Nous avons organisé ce webinaire pour que les équipes puissent partager leurs réussites avec un public plus large. Servez-vous de la boîte de dialogue pour saisir vos questions et observations tout au long du webinaire. Nous avons prévu des périodes de questions pour y répondre, mais tout au long du webinaire, nous ferons le suivi de ces questions. J'aimerais également souligner la présence de mes collègues, Lindsay, Sabrina et Émilie, ainsi que toute la formidable équipe de la FCISF qui travaille dans les coulisses. Lindsay, Sabrina et Émilie, sont de personnes ressources si vous avez des questions. Alors, sur ce, de nouveau, je vous rappelle que vous entendrez aujourd'hui dix de nos équipes d'innovation, six du volet des soins à domicile et de proximité et quatre du volet de santé mentale et des toxicomanies. Je leur souhaite un accueil chaleureux et je vais les présenter une à une avant leur exposition. Je vois que beaucoup de gens ont déjà saisi quelque chose dans la boîte de dialogue. Alors, pour le contenu d'aujourd'hui, vous aurez aussi de l'information par rapport à notre parcours, le parcours du défi innovation priorité santé, mais l'objet du webinaire d'aujourd'hui est vraiment de prendre connaissance des formidables innovations qui ont été mises en œuvre par nos équipes. Alors, s'agissant de notre parcours jusqu'à présent, voici notre avant-dernier webinaire pour la série des défis innovation priorité santé. Pour les équipes inscrites, le défi global exige que vous envoyiez vos données finales d'ici le 20 octobre et le gagnant du prix global sera annoncé le 16 novembre. Et un petit rappel, le programme priorité santé est soutenu par 20 organismes de soutien de partout au Canada, dont certains participent au webinaire d'aujourd'hui. Alors, vous voyez ces organismes s'afficher à l'écran. Et sur cette diapositive-ci, vous avez un survol des équipes et de l'endroit où elles se trouvent au Canada. Nous avons 33 équipes au total qui se joignent à nous pour soit présenter ou prendre connaissance des moyens par lesquels elles améliorent l'accès à la santé mentale et les services à domicile et de proximité. Sur ce, sans plus tarder, commençons. Un petit rappel à tous nos conférenciers. Veillez à ce que les haut-parleurs de votre ordinateur soient éteints pour éviter tout écho lorsque vous présenterez vos diapositives. Un rappel aussi à nos équipes que nous avons une limite de cinq minutes par équipe pour garantir que nous ayons suffisamment de temps pour entendre toutes les équipes. J'interviendrai dès la cinquième minute pour passer à la prochaine équipe. Et d'ailleurs, vous allez voir aussi que vous avez un compte à rebours qui sera affiché à l'écran. Pour vous aider avec la transition, je vais également faire défiler les diapositives. Alors, vous n'avez qu'à dire prochaine diapositive pour que je les fasse défiler. Et un rappel pour notre public, n'hésitez pas à saisir vos questions pendant les exposés. Et histoire d'adresser vos questions correctement, veuillez indiquer à quelle équipe ou à quelle personne s'adresse votre question ou votre observation. Sachez également qu'un grand nombre des équipes auront des questions à vous poser, vous, le public. Alors, les équipes peuvent aussi se servir de la boîte de dialogue. Nous allons faire une pause après les cinq prochaines, après les cinq premières équipes pour répondre à la première série de questions. Alors, sur ce, je cède la parole à notre toute première équipe qui travaille dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies. Alors, je présente Jackie Aufricht de Calgary Foothills Primary Care Network qui parlera du programme collaboratif des cas. À vous, Jackie. Jackie Aufricht, je travaille avec le réseau de soins de santé primaire Calgary Foothills. Et donc, aujourd'hui, je vous dirai quelques mots sur un projet collaboratif qui existe depuis trois ans. C'est un partenariat entre nous, Alberta Health Services, nos partenaires de l'éducation ainsi que nos partenaires des services sociaux. Alors, le problème que nous tâchons de résoudre, c'est que le système actuel est franchement très fragmenté dans l'espace des soins de santé mentale. Les familles ont du mal à s'y retrouver dans le système et ceci comprend des problèmes d'accès, des aiguillages dédoublés, des difficultés sur le plan de la sécurité, ne pas savoir à qui s'adresser. Et nous l'avons entendu de la part des prestataires. Les prestataires estiment qu'il est très difficile de s'y retrouver dans le système. Donc, nous avons voulu trouver quelque chose de très simple. Nous avons conçu une table unique avec plusieurs secteurs des soins primaires qui se réunissent pour discuter de la situation d'une famille pour tâcher d'avoir un plan intégré. Cela a été fait dans deux collectivités, Cochrane qui se concentre sur les enfants et la jeunesse et également à Westboro pour les personnes âgées. Nous avons plusieurs secteurs qui participent. Ces organismes sont représentés à la table. Par exemple, pour la table des jeunes et des enfants, nous avons les écoles, nous avons AHS, les soins primaires, les soutiens aux personnes handicapées, les services sociaux. Tout le monde y est. Nous tâchons d'avoir une vaste participation. Donc, quiconque peut profiter de cette information peut participer. Par exemple, nous avons des personnes qui viennent présenter au nom de foyers collectifs, par exemple. Jusqu'à présent, nous avons débattu de 136 cas. Ça ne paraît pas énorme, mais ça n'est pas censé être une intervention à grande échelle. On se concentre sur des familles qui ont des besoins dans plusieurs domaines. Je vais revenir à ceci, mais nous nous sommes surtout concentrés sur une culture de la collaboration entre les secteurs. Nous voulons tisser des liens entre les prestataires de la collectivité, car nous estimons que ces relations sont vraiment la base de soins collaboratifs. En discutant avec mes collègues, nous avons établi une liste de nos réalisations et des résultats. Je vais mettre en exergue les aspects principaux. L'accès aux soins de santé mentale a été souligné par un grand nombre de personnes consultées. 85% des répondants à un sondage estiment que cela leur a permis d'accélérer l'accès aux ressources pour les patients. Par ailleurs, ils ont estimé que la qualité des soins était supérieure et aussi que les prestataires étaient mieux outillés pour produire des soins patients. Par ailleurs, les patients déclarent eux aussi se sentir mieux soutenus. Globalement, les familles s'adressent à nous lorsqu'elles sont très frustrées, car elles ont du mal à coordonner tous les aimants des soins. Et cette table est une occasion pour elles de venir parler avec l'ensemble des prestataires de leur cercle et même d'ajouter de nouveaux prestataires. C'est une occasion de mettre tout le monde au diapasant. Un de nos patients le disait et s'est senti aidé car le médecin, le travailleur social et d'autres thérapeutes étaient présents. D'ailleurs, j'aimerais revenir à la question de la culture changeante. Nous voulons établir des liens de sorte que l'ensemble des familles puissent profiter de services plus complets. La majorité, la vaste majorité des prestataires estime que les relations ont permis d'améliorer les soins pour l'ensemble de leur population de patients. Donc, ça s'étale au-delà des patients qui sont concernés directement par la table. S'agissant des prochaines étapes à présent, nous sommes en train d'affiner les processus actuels. Et nous avons travaillé à des documents de communication, dont le tournage d'une vidéo qui a été un peu retardée en raison de la COVID-19. Et nous tâchons aussi de mettre en place une infrastructure. Entre autres, on pense à une communauté en ligne. C'est ce qui nous aiderait d'assurer la diffusion et la mise à l'échelle du projet. Nos partenaires de Corken ont commencé une table de personnes âgées en raison du succès de la table pour les jeunes. Et le nord-ouest de Calgary lancera une nouvelle table pour les enfants et la jeunesse en 2021. La vision pour le long terme est de créer cette culture de collaboration, comme je l'ai déjà répété à quelques reprises. Donc, dès qu'une famille a besoin d'une approche plurielle, c'est un excellent moment de réunir les prestataires. Évidemment, cela exige temps et relations, mais nous estimons que nous avons fait de bons progrès jusqu'à présent. Alors, de nouveau, nous espérons pouvoir diviser et mettre à l'échelle ce projet ailleurs dans la province. Merci. Merci. Merci infiniment, Jackie. Je pense que vous avez vu une des questions qui a été soulevée dans la boîte de dialogue. Comment intégrer les soins primaires aux approches multidisciplinaires en santé mentale? En fait, c'est une question qui était dans l'exposé, mais que notre conférencière n'a pas pu aborder. Nous pouvons peut-être y répondre dans la boîte de dialogue. Nous passons sur ce à notre prochaine intervention. Alors, Laurel Strauss de Alberta Health Services. Cadre de mesure des soins à domicile. À vous, Laurel. Bonjour. Merci de nous permettre de présenter ces travaux innovants en Alberta. Je suis Laurel Strauss et je suis partie de l'équipe de gestion de la qualité de la santé des personnes âgées et soins continus à l'échelle de la province. Alors, depuis quelques années, la mesure dans les soins à domicile sont devenues une priorité nationale et internationale. Et les choses ne sont pas différentes ici en Alberta. Conformément à d'autres initiatives de l'Alberta, comme la reconceptualisation des soins de proximité et à domicile, il était important de faire fond sur un bon nombre de possibilités. Il s'agissait d'avoir un modèle moins transactionnel afin d'avoir des mesures qui se concentrent davantage sur le patient, sa famille et ses proches de manière plus globale. Ensuite, il fallait veiller à tenir compte du point de vue du patient et de leur famille lorsqu'on essayait de mesurer les résultats. Et enfin, la transparence et la responsabilité en soutenant le travail des gens en place du point de vue de la gestion du rendement pour les prestataires de soins à domicile. Ceci nous a permis de mettre au point un cadre de mesure exhaustif et les outils pour aider les équipes en ce sens. Nous avons eu de la chance jusqu'à présent. Nous avons atteint des jalons importants, dont la création d'une approche globale et d'un cadre, ainsi que les outils d'appui. Nous avons reçu l'approbation du concept et de l'outil. Nous avons pu rédiger des indicateurs clés, dont ceux pour les patients, leurs familles, les mesures de résultats, ainsi que des mesures systémiques. Par ailleurs, nous avons aussi pu établir des liens avec des mesures populationnelles et intégrer des mesures sur l'intégration des systèmes. Nous avons identifié des projets pilotes potentiels qui s'intéressent à des projets d'amélioration de la qualité et nous travaillons à l'heure actuelle avec ces groupes. Pour les mois à venir, nous allons constater beaucoup de progrès, tandis qu'on passera à la mise en œuvre globale. Nous allons continuer de consulter nos parties prenantes principales, dont les dirigeants opérationnels, le milieu universitaire, les patients et les familles. Ces outils seront revus pour répondre aux besoins des usagers. C'est au projet pilote, nous entendons partager nos résultats avec d'autres équipes. La question que nous adressons aux GRIP, histoire de se positionner et d'être proactif, c'est si les équipes ont constaté des défis et des difficultés liées à l'utilisation des mesures dans le milieu des soins à domicile et quelles sont les solutions qui ont fonctionné. Je souhaite de nouveau vous remercier de l'occasion de partager ces travaux réalisés en Alberta. Neal Dreimer, merci Laurel. Nous apprécions beaucoup le travail que vous faites. Et n'hésitez pas à saisir vos questions, observations, même les réponses à la question que nous posait Laurel. Vous avez sans doute des réflexions par rapport à l'utilisation de la mesure dans un environnement comme les soins à domicile. Bien, alors nous allons passer à notre prochaine intervention. Cette fois-ci, je vous présente une autre équipe qui travaille dans le domaine des soins à domicile et de proximité. Et cette fois-ci, nous entendrons Kathleen McQueen du groupe de soins à domicile de CBI à Etobicole en Ontario. Allez-y, Kathleen. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir présenté. Bonjour à tous. Un remercie tout spécial de l'équipe CBI qui nous permet de partager certains de nos résultats principaux. D'ailleurs, merci d'avoir partagé vos résultats, chères équipes participantes. Alors, le problème, les proches aidants sont très stressés. La population qu'ils aident est de plus en plus âgée et a de plus en plus de difficultés. Étant donné qu'il s'agit de l'échine dorsale du système de soins de santé, il faut trouver des moyens d'aider les proches aidants et d'aider les Canadiens à mieux vieillir chez eux et dans leur collectivité. En dépit du fait que les proches aidants soient le fondement du système de soins de santé, c'est la ressource, la moins évaluée. À CBI Health, nous voulons évaluer leur situation. C'est pourquoi nous avons mis au point un programme récemment qui vise à étudier la situation des proches aidants. Le programme permet de dépister, d'évaluer et d'intervenir. Il s'agit de faire le bilan de chaque proches aidants en leur demandant d'abord comment vont les choses pour eux. Nous évaluons leur bien-être et les besoins qu'ils produisent à leur être cher. Grâce au processus de dépistage, nous identifions des domaines de stress qui pourraient faire l'objet d'une intervention. Nous établissons des liens entre les proches aidants, les familles et les services en conséquence. Depuis 18 mois, nous avons beaucoup appris sur l'innovation, la mise en œuvre des programmes et la pérennité. D'ailleurs, je pense que toutes les équipes qui ont participé aux défis innovation savent maintenant comment être résilients, entre autres grâce à la pandémie de COVID-19. Nous avons beaucoup appris les uns des autres. Nous allons vous présenter les réalisations et les résultats suivants qui auraient été impossibles sans nos partenaires proches aidants et la FSS. Nous avons pu établir un partenariat avec un nombre d'universités canadiennes pour améliorer le programme qu'on offrait aux proches aidants. On a aussi offert des stages à des étudiants universitaires. Nous avons aussi proposé des outils de dépistage de facteurs de stress chez les proches aidants. Nous avons établi des relations intergénérationnelles grâce au programme et nous avons maintenant 65 nouveaux formateurs des proches aidants qui sont des champions de notre programme et qui défendent les intérêts des proches aidants. Une autre réalisation clé a été notre capacité à renforcer nos données. En ayant une meilleure collecte de données, nous connaissons mieux les facteurs de stress. Savez-vous que les stress principaux concernent l'ajustement de la famille, l'ajustement personnel et que les interventions principales demandées par les proches aidants concernent surtout le soutien personnel. La cause de stress la moins déclarée est le besoin d'aide financière. Une autre réalisation clé était un outil de dépistage du stress chez les proches aidants pour la majorité des airlistres de l'Ontario. C'est afin d'endiguer la détresse chez les proches aidants. Grâce à nos données, nous avons pu offrir un programme adapté à 100% des proches aidants de notre programme et 100% de ces proches aidants ont estimé que c'était utile. Nous avons fait la collecte de données qualitatives grâce à des questionnaires conçus à cet effet. Les proches aidants nous ont dit qu'ils se sentaient mieux après avoir eu un appel et lorsqu'on leur a demandé leur rétroaction, ils nous ont dit entre autres qu'ils étaient parfois en difficulté. Ils avaient parfois des sentiments de culpabilité et ils aimaient pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme les employés de notre programme. Nous avons fait 30 000 visites virtuelles depuis le début de la pandémie auprès de nos proches aidants. Une des choses à retenir du défi innovation, c'est que le processus doit être graduel. Notre programme doit être adapté afin de répondre aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. Merci. Nous cherchons à présent à identifier de nouveaux champions des proches aidants afin de persévérer et de pérenniser ce programme. Nous allons élargir nos partenariats pour maintenir notre aire d'aller. Nous voulons examiner et optimiser les ressources à notre disposition. Nous allons continuer de simplifier les soutiens auprès des proches aidants. Et de défendre les intérêts de nos proches aidants. Merci. Merci, Kathleen. Alors, vous avez dit énormément en cinq très courtes minutes. Merci d'avoir partagé cette information. Je vois votre question affichée à l'écran. Selon vous, quelle est la principale demande des proches aidants? Alors, n'hésitez pas à saisir vos questions, vos observations pour Kathleen dans la boîte de dialogue. Alors, nous poursuivons. Nous avons deux autres exposés, puis nous ouvrons une pause pour prendre vos questions. La prochaine question sera faite par Claire Doherty, des consultations psychiatriques virtuelles du secteur des soins primaires à Vancouver. Allez-y. Alors, je suis responsable de projet à Providence Health Care à Vancouver, le territoire ancestral des groupes autochtones locaux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de consultation psychiatrique virtuelle ou CPV. Alors, ce projet a été co-élaboré par une équipe diversifiée qui comprend des patients partenaires, des psychiatres, des médecins de famille, des étudiants en médecine, infirmières, travailleurs sociaux et gestionnaires. L'initiative est financée par le gouvernement de l'économie britannique. Alors, sur cette diapositive, vous avez la carte qui montre le centre de la ville de Vancouver. Et en rouge, ce sont les bureaux de soins primaires ou les cabinets de soins primaires. C'est ici qu'il y a un accès limité pour les troubles de santé mentale. Par exemple, 11% des résidents dans ces points rouges sont atteints de troubles de l'humeur ou d'anxiété. Et il faut attendre 10 semaines avant de voir un professionnel. Souvent, les gens n'ont pas du tout accès à une consultation psychiatrique et c'est un prestataire de soins primaires qui doit leur produire des soins. L'objectif des consultations virtuelles en psychiatrie est d'améliorer l'accès des patients, mais aussi des prestataires de soins primaires au conseil d'un psychiatre. Nous avons choisi les consultations virtuelles car il y a peu de bureaux dans le centre-ville de Vancouver et on voulait donner aux médecins ou psychiatres la possibilité de participer à ces consultations d'où ils étaient. Lorsque la pandémie est intervenue, eh bien, on a constaté que la majorité des psychiatres étaient à l'aise avec les consultations virtuelles, ce qui a facilité leur intégration dans notre projet et ce qui le rendra sans doute pérenne. Alors, la pandémie a un peu retardé le lancement de notre projet de quelques semaines, mais au départ, nous allons accepter exclusivement les aiguillages de médecins de famille du centre-ville de Vancouver. On veut commencer par une petite zone géographique et ensuite la mettre à l'échelle. Nous nous concentrons sur les patients âgés de 19 à 64 ans parce qu'il y a déjà des programmes qui s'adressent aux jeunes et aux personnes âgées. Les consultations virtuelles s'adressent aux patients qui reçoivent la majorité de leurs soins de la part d'un prestataire de soins primaires, ceux qui souffrent surtout de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires ou qui sont sur le spectre de la schizophrénie. La consultation virtuelle n'est pas pour les patients atteints de démence, de psychose active ou qui sont en crise et ont besoin d'être traités sur le champ ou encore ceux qui ont déjà accès à un psychiatre ou à une équipe de prophétien de la santé mentale. Cours de l'été, une équipe de projet s'est constituée en divers groupes de travail pour établir une description des rôles, un guide pour le patient, une boucle de rétroaction et un rapport. Voici ce que nous avons conçu pour le parcours du patient. Alors le patient sera aiguillé par son médecin de famille. Il aura une conversation avec une infirmière coordonnatrice et il y aura une à deux consultations avec un psychiatre avant de retourner vers son médecin de famille pour les soins suivants. Au cours des semaines à venir, quatre psychiatres commenceront à accepter des aiguillages de six médecins de famille qui se trouvent tous dans la région du centre-ville de Vancouver. L'équipe aura des réunions hebdomadaires où on discutera des rapports. On adaptera le modèle selon les résultats de notre évaluation. Un de nos indicateurs principaux pour l'évaluation est le temps d'attente médian. On veut que ce soit mieux que les dix semaines actuelles pour la Colombie-Britannique et on souhaite que ce soit moins de cinq semaines. On prévoit mettre à l'échelle le modèle graduellement en y intégrant davantage de psychiatres et en invitant plus de médecins de famille à aiguiller des patients. Le modèle de consultation virtuelle est fondé sur cette reconnaissance qu'en raison de ressources en santé mentale limitées, beaucoup de patients reçoivent la majorité de leurs soins de santé mentale de la part d'une infirmière praticienne ou d'un médecin de famille. Alors la question que j'adresse aux participants est comment pouvons-nous aider les médecins de premier recours à devenir des partenaires efficaces dans le cadre des soins de santé mentale de leurs patients? Merci. Neil Drimer, merci Claire. J'apprécie beaucoup le travail que vous et votre équipe a fait à Vancouver en vous concentrant sur l'amélioration de l'accès aux consultations virtuelles en psychiatrie. Alors de nouveau, si vous avez des questions à adresser à Claire, n'hésitez pas à vous servir de la fonction de clavardage et nous allons passer à notre dernière équipe avant de faire une pause pour vos questions. Alors nous passons de Vancouver à Ottawa et à présent je vous présente Amélie Deslauriers de l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, CHEO, qui présentera le programme navigateur. Allez-y Amélie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Amélie Deslauriers et je suis travailleuse sociale autorisée dans le cadre du programme navigateur et je vais vous présenter très rapidement ce programme, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent et quelles sont nos prochaines étapes. Alors à titre d'introduction, la famille desservie par notre programme sont les familles comptant un enfant ayant des problèmes médicaux complexes, donc de moins de 18 ans, qui reçoit actuellement des services de CHEO. L'enfant doit avoir soit des problèmes thérapeutiques complexes ou plusieurs équipes qui contribuent à ces soins ou alors une maladie chronique qui exige une intervention médicale complexe, dont la gestion 24 heures sur 24 des soins. Le programme navigateur a été structuré en vue d'aider les parents et les proches aidants sur le plan psychologique, les aider à s'y retrouver dans le système et aider les parents à mieux comprendre comment soutenir leur enfant en plus d'aider les familles avec des problèmes personnels. Les parents disent souvent qu'ils sont incapables d'arrêter de produire des soins. Ils doivent offrir des soins 24 heures sur 24. Ils sont donc sur les qui-vives en permanence. Ces parents éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'ils produisent des soins à leur enfant, ce qui a un impact direct sur leurs facteurs psychosociaux de santé. Entre autres, l'isolement social peut être une conséquence grave de cette situation. Grâce à un programme comme le nôtre, nous tâchons d'aider les parents à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur enfant. Pour le moment, nous avons deux navigateurs qui offrent du soutien. Theresa McMillan, d'ailleurs, est présente et pourra répondre à vos questions dans la boîte de dialogue. Donc, l'objectif du programme navigateur est d'aider les familles à partager afin de briser leur isolement et améliorer leur bien-être. Les navigateurs actuels organisent des ateliers, des événements sociaux. Ils sont présents dans les médias sociaux et ils aident les parents même lors de visites cliniques. Alors, les navigateurs du système sont des travailleurs sociaux autorisés qui aident les familles à trouver les ressources dont elles ont besoin. L'équipe de navigateurs veut réduire la détresse chez les proches aidants. Alors, voici certaines de nos réalisations et certains de nos résultats. Le soutien entre pairs continue d'être le point phare de ce programme. Surtout dans la pandémie, les participants à ce programme estiment que leur situation s'est améliorée. On a mesuré leur bien-être, soit mensuellement, hebdomadairement ou même plus souvent. Nous avons fait les questionnaires tous les six mois sur une base bénévole qui permet aux familles de donner une rétroaction, qui nous permet d'améliorer les services du programme navigateur. Nous avons aussi amélioré la communication du savoir afin de renforcer la capacité pour que le système aide davantage les familles en créant une trousse d'outils nationale, une trousse d'outils qui permet d'améliorer le soutien auprès des parents et des proches aidants localement ainsi qu'à l'échelle de la province et à l'échelle nationale. Ça a été lancé en 2019. D'autres programmes de CHIO ont tiré parti de ce programme et le programme a aussi contribué à l'élaboration d'autres programmes de type navigateur ailleurs au Canada et d'autres ont tiré parti de nos pratiques exemplaires affichées sur notre site Web. Nous avons aussi remporté un des mini-défis du défi innovation priorité santé de 5 000 $. Et enfin, nous avons élargi notre réseau de soutien entre pairs qui était en place depuis 2017. Ceci nous a permis d'aider les familles, surtout qui ont été touchées par la pandémie, en créant des séances de soutien. Plus de 40 séances ont été organisées. Et non seulement les familles ont-elles pu y trouver du soutien, mais elles ont pu parler de leurs préoccupations par rapport à la pandémie qui ont été partagées ensuite avec les dirigeants de CHIO. Ceci a aussi permis aux familles de parler de leurs besoins psychosociaux. Plus de 40 familles ont participé à ces événements virtuels jusqu'à présent. Alors, les prochaines étapes. Nous cherchons un financement additionnel pour un programme afin de mieux comprendre l'impact de la pandémie sur les familles et comment offrir de meilleurs soutiens virtuels pendant la pandémie. Nous avons sur notre site Web un répertoire des ressources créées par les parents pour les parents qui devraient aider les familles à trouver des ressources dans la région d'Ottawa. Et le site Web Changing Your Lens qui a été créé en partenariat avec le CSC qui permet à d'autres régions de créer leur propre programme navigateur. Et enfin, un des prochains objectifs de notre programme sera de renforcer les partenariats avec la communauté en travail social spécialisé en soins complexes. Et tout cela se trouvera dans le cadre des outils de ChangingYourLens.ca. Merci. Merci infiniment, Amélie, pour l'excellent travail que vous faites à CHIO avec votre modèle navigateur. Alors, nous allons vous laisser reprendre votre souffle pendant un moment d'excellents exposés depuis 25 minutes environ. Alors, je vous encourage de nouveau, si vous avez des questions pour ces conférenciers, conférencières, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de dialogue. Je vais commencer donc par en lire quelques-unes et je vais les adresser à certaines personnes, à certaines équipes et ensuite nous verrons s'il y a d'autres questions. Alors, Sharon Anderson de Easy Home Living en Alberta demande à Laurel, elle demande, est-ce que les proches aidants font partie de votre stratégie de mesure? Alors, Laurel. Bon, j'ai répondu dans la boîte de dialogue aussi, mais effectivement, oui. Des proches aidants et des usagers ont participé à nos mesures. Nous avons une bonne représentation des patients grâce aux patients partenaires qui font partie de nos travaux et nous avons mis au point aussi, ou mis à niveau, notre conseil consultatif des patients et nous avons pris leur rétroaction. S'agissant des indicateurs, nous avons intégré l'échelle de détresse du proche aidant et nous avons aussi les réponses du questionnaire sur l'expérience qui fait partie d'un outil en provincial. Alors, je pense que le fait qu'on se concentre sur les proches aidants est très visible dans la série d'indicateurs publiés par l'ICIS et c'est également un thème qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'il faut inclure les proches aidants dans les programmes et les soins primaires. Et je, bon, j'essaie de voir ce que vous faisissez dans la boîte de dialogue. Je vois que vous continuez de partager des ressources, alors je vous invite à continuer de partager ces ressources pour que l'ensemble du groupe puisse en profiter. Nous avons une autre question qui nous provient de Logan qui dit qu'il ou elle travaille pour le gouvernement fédéral et cette question s'adresse à Claire. Alors, Claire, quelle possibilité existe pour un patient qui n'aurait pas de médecin de famille? C'est toujours un problème, les patients orphelins. Ou quel pourcentage de votre population se retrouverait dans cette catégorie? Et donc, nous pourrions avoir accès à une consultation virtuelle en psychiatrie étant donné qu'il n'a pas de médecin de famille. Je sais que c'est un problème en Ontario étant donné que certaines régions ont un manque de médecin. Claire? Oui, alors c'est une excellente question. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un médecin de famille dans les cas. Et c'est une préoccupation sur le plan de l'accès aux consultations en psychiatrie. C'est-à-dire qu'environ 17% de la population de la Colombie-Britannique n'a pas de médecin de famille. Et je pense que c'est à peu près similaire dans la région de Vancouver. Alors, notre initiative s'adresse aux patients qui peuvent recevoir la majorité de leurs soins de la part de médecin de famille. C'est un modèle de soins partagé. C'est-à-dire que le médecin de famille et le psychiatre travaillent ensemble pour mettre au point des traitements qui seraient efficaces pour le patient. Maintenant, s'agissant de mécanismes pour que les patients aient accès à des soins primaires, il y a un mécanisme d'appariement entre patients et médecins qui existent pour des patients qui ont des besoins plus élevés. Il y a aussi des centres de soins primaires d'urgence. Il y a aussi un réseau en cours de développement pour les soins primaires dont l'objectif est justement d'assurer le jumelage de 25 000 patients qui sont actuellement orphelins. Alors, il y a diverses initiatives en cours, mais il y a aussi les téléssoins également pour les patients qui n'auraient pas de médecin de famille ou accès à des cliniques de premier recours. Alors, notre initiative, cependant, est conçue pour les personnes qui ont effectivement un médecin de famille, mais nous voulons veiller à ce que les médecins, les patients orphelins trouvent effectivement un médecin. Neil Drimer, merci Claire. Une dernière question, cette fois pour Kathleen de Zayna. Elle dit, elle a peut-être raté cela dans votre exposé, mais pouvez-vous inclure les efforts nécessaires à l'évaluation du projet d'an et les interventions, programmes, font-ils partie des heures facturables qui sont remboursées par les R-LIS, par exemple? Alors, Kathleen, je vous laisse répondre. Oui, alors la réponse à cette question est un peu, ça dépend. C'est-à-dire que pour le moment, nous avons la rémunération à l'acte pour toutes les activités associées aux visites elles-mêmes, aux consultations elles-mêmes. Mais évidemment, cela exige beaucoup de planification sur le plan de la documentation, l'établissement de ressources, et ça, ça n'est pas forcément inclus dans le temps facturable. Alors, je dirais oui et non, mais ça a été un gros changement pour nos prestataires, c'est-à-dire qu'il a fallu reconnaître que la rémunération à l'acte n'était pas forcément idéale pour les médecins de premier recours. Alors, les deux questions toujours en suspens. Je commence par Jackie. Pouvez-vous nous donner vos réflexions par rapport à ce que vous avez appris, la chose la plus importante que vous avez retenue de votre innovation? Jackie, merci. Alors, je pense que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait établir de bonnes relations. Je souhaite quand même de nouveau insister là-dessus. Mais une chose qu'on a apprise, c'est que certaines familles sont très isolées, c'est-à-dire que les prestataires dans leur vie ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans leur vie. Et pour bien des raisons, certains secteurs spécialisés ont des relations étroites avec les familles, mais pas les soins primaires. Alors, avoir un médecin de famille est très important. C'est pourquoi nous sommes un peu étonnés par le manque de conscientisation de certains de nos médecins de famille qui ne comprennent pas forcément la situation de leurs familles. Alors, dans le cadre de notre projet collaboratif, nous essayons de combler cet écart. Neil Dreimer. Merci, Jackie. Effectivement, c'est un thème qui rejoint un grand nombre des innovations. Amélie de Chio, avez-vous des réflexions par rapport à ce que vous avez appris de plus importante d'innovation? Amélie Delaurier. Oui, merci pour la question. Eh bien, une chose très importante que nous avons reçue, surtout dans le cadre de la rétroaction, reçue des sondages de l'expérience des patients, c'est que les parents et les proches aidants apprécient beaucoup le rôle du navigateur, le père qui offre ces ressources. Les parents nous disent que c'est vraiment réconfortant de discuter avec quelqu'un qui a une expérience vécue similaire. Et nous savons à quel point leur rôle, le rôle du navigateur, l'importance de ce rôle pour les parents. Neil Dreimer. Eh bien, c'est une chose qu'on entend très souvent dans un grand nombre de programmes. Alors, merci d'en parler. Si vous avez d'autres réflexions, n'hésitez pas à les saisir. Et étant donné que le temps file, nous allons à présent passer à l'exposé suivant. Et donc, je vais céder la parole à notre équipe. Edmonton, Alberta, Sharon Anderson de Alberta Health Services, Edmonton Zone, le Enhanced Home Living Programme, programme d'amélioration de l'aide aux métiers à domicile. Sharon, vous avez cinq minutes et je vais faire progresser vos diapositives. Sharon Anderson. Merci beaucoup à l'AFDSS. Ma belle Sharon Anderson. Je suis coordonnatrice de recherche sur ce projet. Je suis très heureux de représenter la zone d'Edmonton du programme pilote de l'amélioration au maintien à domicile. Alors, selon la province, environ 20 à 30 % des personnes admises dans les soins de longue durée ont les mêmes besoins des personnes qui continuent d'être prises en charge dans la communauté. Mais, les gens veulent demeurer à domicile aussi longtemps que possible. Alors, nous ciblons les clients recevant des soins à domicile qui présentent le risque le plus élevé d'admission dans les établissements de soins à longue durée. Le personnel de soins à domicile reçoit une formation sur le soutien axé sur la personne afin de soutenir les aidants naturels stressés. Nous utilisons des outils afin d'évaluer la détresse des aidants naturels et nous avons un outil d'évaluation des besoins des aidants naturels afin de susciter des entretiens avec eux quant à leurs besoins de soutien dans deux domaines. afin de prolonger les soins à domicile et de maintenir leur propre bien-être, ce qui est très important. L'équipe est habilité à autoriser des soins de répit améliorés ou des soins d'aide aux activités de la vie quotidienne en plus des soins ordinaires qui sont dispensés. Le système de soins axé sur les besoins des patients et des aidants présente une souplesse qui est un gage d'efficacité surtout pour les aidants naturels plus jeunes ou issus de groupes minoritaires, des personnes que nous avons profité des difficultés à servir. 98% des clients qui choisissent de rester à la maison, 57 patients sur 66 avec le risque le plus élevé d'admission en soins résidentiels avec des scores MAPL de 4 ou 5 sont demeurés à la maison. Nous avons réduit la détresse des aidants naturels de près d'un écart type. Par exemple, après six mois, un aidant naturel a dit, je crois fermement que si ce projet pilote est interrompu, mon niveau de stress va revenir au niveau qui existait avant que ce projet ne soit offert. Ma tension artérielle commence à peine à se stabiliser alors qu'il y a trois mois, elle était toujours dangereusement élevée. Nous avons vraisemblablement évité un ACV. La confiance du personnel et la satisfaction au travail ont augmenté. Un prestataire de soins déclare, cela me procure une satisfaction personnelle en tant que professionnel, surtout puisque j'aime mon travail et que je vois que je fais une différence. Je me sens heureux lorsque les parents, les patients plutôt viennent me voir et disent, je n'aurais pas pu faire cela sans vous. Merci, cela me procure une satisfaction aussi bien personnelle que professionnelle. Notre projet a eu un impact sur le système, une réduction de coût pour les 57 sur 66 patients qui sont restés à domicile. Nous avons réalisé des économies de 486 210 dollars. Il s'agit d'une évaluation prudente par rapport aux coûts de soins de soutien par comparaison aux coûts d'hébergement qui se montent à 75 000 dollars par personne par an. Quelles sont les prochaines étapes? Notre objectif est de déployer le programme dans toute la zone d'Edmonton, puis dans l'ensemble de l'Alberta. Nous croyons comprendre que le gouvernement considère à présent que les aidants naturels sont importants. Nous allons mettre en œuvre le programme Caregiver Centered Care pour l'ensemble du personnel de santé de l'Alberta. Nous offrirons gratuitement ce programme en ligne à l'intention de tous les prestataires de soins de santé qui travaillent auprès, non seulement des personnes dans les établissements de soins jurés, mais de l'ensemble des personnels de santé. Merci pour votre attention. Ce programme a représenté un défi formidable. Neil Drummond, merci beaucoup Sharon Anderson. Et c'est formidable d'entendre parler de vos travaux excellents et de la manière dont vous répondez aux besoins des familles à Edmonton. Et nous avons hâte d'en entendre davantage au fur et à mesure que votre programme connaît une plus large diffusion. Vous avez posé une question à l'auditoire. Est-ce que vous pensez que le personnel de sa santé a un rôle à jouer dans le soutien aux aidants naturels? J'aimerais beaucoup savoir ce qu'en pensent les participants. N'hésitez pas à intervenir dans la boîte de dialogue. Et encore une fois, si vous avez des questions à l'adresse de Sharon Anderson, nous pourrons les lui poser à la fin de cet ensemble de présentations. N'hésitez donc pas à les saisir dans la boîte de dialogue. Nous allons à présent donner la parole à Monty Gauche de Grenfell Ministries, qui va nous parler de la ligne de prévention des surdoses. Cette innovation virtuelle qui recoupe plusieurs provinces, comme on le voit sur la diapositive. À vous, Monty. Monty Gauche, merci de nous avoir donné la possibilité de faire une présentation. Je remercie tout le monde à la FCASS. Ça me fait plaisir d'être en ligne avec un aussi grand nombre de représentants de projets fantastiques. Je suis en compagnie de Kim Ritchie, qui est notre directrice générale, qui pourra contribuer à répondre aux questions. Alors, donc un petit peu de contexte. Nous savons déjà que la crise des opiacés empire, surtout avec la COVID. Il y a des pics de surdoses en Colombie-Britannique, ainsi qu'en Alberta et en Ontario. Ce qui est intéressant, toutefois, c'est que 83 à 90 % des surdoses se produisent dans les populations de banlieue et les communautés rurales. Les sites de consommation supervisée sont très efficaces et réduisent la mortalité, mais comme la Colombie-Britannique l'a démontré, ils ne sont efficaces que dans un rayon de 500 m. Au-delà de cela, il n'y a pas de réduction de la mortalité due aux surdoses. Nous savons que les kits sont très, très efficaces, mais nous devons augmenter leur diffusion, car ce ne sont pas toutes les communautés qui peuvent en avoir. Alors, voici un projet qui mijote dans plusieurs provinces en Colombie-Britannique, en Alberta, nous y travaillons depuis 4 ans, ainsi qu'en Ontario, nous y travaillons depuis quelques temps également. Nous travaillons tous sur des idées semblables dans cette ligne de prévention des surdoses. Aujourd'hui, nous allons présenter le projet de Grenfell, mais la ligne de prévention des surdoses est une ligne qui permet à une personne consommatrice de substances de parler à un père. Et ça, c'est un ingrédient très important, c'est notre secret. Une personne qui a l'expérience vécue, qui va superviser la consommation de substances au téléphone. Et si la personne cesse de réagir pendant l'appel, une ambulance est convoquée à l'endroit où elle se trouve. On demande aux personnes, donc, de mettre les animaux familiers de côté, de donner l'adresse, le numéro de téléphone, de déverrouiller la porte d'entrée. Mais cela élimine certains obstacles liés à la stigmatisation, à la distance géographique, encore une fois, sur le rayon de 500 mètres. En Alberta, surtout, il y a beaucoup d'oppositions de la collectivité au centre de consommation supervisée. Et ceci contribue à contourner cette opposition. Beaucoup de sites ont des heures limitées de services de consommation supervisée, ce qui permet de soulever cet obstacle. Alors, Grenfell a organisé un projet pilote qui a duré environ trois mois, de mars à juin de cette année. Le projet pilote était de durée limitée, mais il s'agissait d'évaluer des indicateurs clés. Utilisation du service, acceptabilité, faisabilité. Vous pouvez voir, d'après le graphique, que nous avons déterminé l'heure des appels afin de déterminer comment mieux répartir les superviseurs en ligne, les pairs, autrement dit. Comme vous pouvez le constater, la plupart des appels se déroulent le soir. Grenfell a pu orienter ses ressources afin de soutenir le volume d'appels en fonction de ces données. Mais encore une fois, nous en sommes au tout début de l'évaluation. Grenfell a mis fin au projet pilote. Il s'agit à présent d'une ligne qui est en exploitation 24 heures sur 24 depuis le mois d'août. Les indicateurs clés que nous allons étudier sont l'acceptabilité pour les clients, l'utilisation du service, dans quelle mesure est-il utilisée, combien de personnes l'utilisent fréquemment. Le profil d'inocuité, nous avons une seule surdose vers laquelle nous avons pu orienter les services d'urgence et puis la pénétration du service. Selon les données, la pénétration a été assez impressionnante. Il y a beaucoup de pénétration géographique au niveau de l'utilisation du service dans l'ensemble de l'Ontario. Et nous espérons pouvoir recueillir des données semblables à Edmonton ainsi qu'en Colombie-Britannique. Bon, donc, les prochaines étapes, nous sommes passés à une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Nous allons utiliser le Proctor's Framework pour évaluer la mise en œuvre. Il s'agit donc des indicateurs clés, sécurité, pénétration, acceptabilité, accessibilité, et nous allons augmenter la promotion des services. Nous allons également utiliser des indicateurs d'amélioration de la qualité. Vous pourrez étudier l'expérience des fournisseurs, des personnes qui sont en première ligne, la perception qu'ont les patients de ce service. Nous allons examiner les résultats, bien entendu. Utilisation des services, mais aussi s'il y a une diminution potentielle des taux de mortalité. Nous intéressons particulièrement cela en Alberta. Et enfin, mais non des moins, de l'indicateur de rapport coût-efficacité. La supervision physique, les sites de consommation supervisés physiques sont très coûteux. Ils coûtent 3 à 5 millions de dollars à exploiter. Cette ligne téléphonique est beaucoup bien meilleur marché. Donc, même si les sites présentiels sont l'idéal. Donc, nous posons une question. Pensez-vous que ce service peut fonctionner dans votre communauté? Selon vous, quels sont les obstacles et faciliteurs de la mise en œuvre dans votre communauté? Merci beaucoup, Monty Gauche. Nous apprécions beaucoup le travail que vous accomplissez en vue de lever certains des obstacles, notamment la stigmatisation. Vous faites donc un travail très important. Donc, encore une fois, j'engage les participants à saisir leurs questions et commentaires dans la boîte de dialogue et à répondre aux questions, comment on dit, pose ce service? Pourrait-il fonctionner dans votre communauté? Très bien. Nous allons à présent passer à la présentation suivante qui sera faite par Christina Doglowicz, qui n'est pas loin d'où je me trouve, à Ottawa. Elle travaille au sein des Lanark Grandfrew Health and Community Services. Elle va parler du programme de santé pulmonaire. Christina, à vous. Christina Doglowicz, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christina. Je suis inhalothérapeute et coordonnatrice du programme de santé pulmonaire au Lanark Grandfrew Health and Community Services. Nous sommes à une heure à l'ouest d'Ottawa, dans une région urale de l'est de l'Ontario. Notre défi porte sur les personnes vivantes avec la MPOC. Il s'agit d'assurer leur sécurité à domicile. La MPOC, c'est la maladie pulmonaire obstructive chronique, surtout causée par le tabagisme, même s'il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent la causer. Les personnes atteintes de MPOC vivent l'essoufflement, la toux, la présence de sécrétion pulmonaire. C'est une maladie progressive, irréversible, qui peut causer une diminution d'activité physique, un isolement, une diminution de la qualité de vie. Les personnes vivantes avec la MPOC visitent souvent fréquemment les services d'urgence et sont hospitalisés. Donc, nous avons préconisé un repérage précoce dans la communauté des personnes à risque, afin d'intervenir précocement. Et nous avons également un numéro 1-800 que les personnes pouvaient composer en cas de malaise, afin d'éviter les visites aux services d'urgence grâce à un entretien avec un inhalothérapeute. La principale réalisation de notre projet est le fait que nous avons suscité la participation du patient. Des patients, trois femmes formidables vivant avec la MPOC ont participé à notre programme et ont contribué à mettre ce projet en œuvre avec un dynamisme que nous n'avions pas prévu. Première question, comment allons-nous faire connaître la ligne d'urgence grâce à la rétroaction des patients? Nous avons un bulletin trimestriel qui est envoyé électroniquement et aussi sur une page Facebook pour notre programme. Les patients que nous recevons ne seraient pas au courant autrement de ces projets d'amélioration. Nous avons également créé un millier d'aimants grâce au financement de la FCASS et nous avons pu intégrer ça dans le plan d'action de lutte contre la MPOC que nous remettons aux clients. Bien sûr, la COVID a frappé, ce qui a représenté un défi important puisque nous avions des projets ambitieux pour notre défi. Nous avons dû réaliser un virage, comme tout le monde certainement, mais nous avons tâché de tirer parti de la situation malgré tout, car la COVID nous a obligés à changer d'orientation et à proposer un programme de réadaptation virtuellement. En raison des restrictions, bien sûr, il n'était impossible de recevoir les patients sur place pour participer au programme de réadaptation. Conformément à la priorité de notre défi, c'est-à-dire aider les personnes atteintes de MPOC à vivre en sécurité à la maison, nous avons établi un partenariat avec l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa qui dispose d'une plateforme de soins virtuels en réadaptation cardiologique et nous profitons de cette plateforme qui existe depuis 2016 pour y intégrer un volet pulmonaire. Dans les zones rurales, nous avons beaucoup de clients qui n'ont pas accès à Internet, donc nous avons acheté des tablettes qui seront préchargées, où notre programme sera préchargé, que nous prêterons aux clients. Il s'agit d'un volet totalement nouveau de notre travail de réadaptation, et notamment de la mesure. L'avantage imprévu, c'est que grâce à une plateforme numérique et à une tablette, nous pouvons rejoindre une population beaucoup plus nombreuse qu'auparavant, puisqu'antérieurement, il fallait que les patients soient proches du site de réadaptation et puissent s'y faire transporter et puissent être reçus pendant les deux jours pendant lesquels le programme est ouvert, alors qu'à présent, les patients ont le choix de participer dans le programme de réadaptation qui leur convient. Je pense que la portée de notre programme en sera donc beaucoup accrue. Prochaine étape pour nous. Nous avions envisagé avant la COVID, dans le cadre de notre partenariat avec la FCSS, de l'organisation d'une séance de discussion ouverte dans une de nos petites localités rurales pour réunir les partenaires communautaires, les patients et les demandes afin de déterminer quelles sont les lacunes en matière de possibilités de soins, comment nous pouvions mieux soutenir les patients de la collectivité. Malheureusement, ce projet a été différé à cause de la COVID, mais j'espère que nous pourrons le concrétiser à un moment donné. Nous allons continuer de communiquer avec les résidents de différentes façons pour les informer des services que nous offrons et puis superviser l'utilisation de la ligne téléphonique d'urgence. Elle n'a pas suscité autant de demandes que nous l'avions prévues, et dans la séance de discussion ouverte, j'espère pouvoir déterminer si c'est le meilleur service que nous pourrions proposer aux clients et sinon, qu'est-ce que nous pourrions faire pour les aider à se présenter à l'urgence. Merci beaucoup, Christina. C'est formidable de voir comment vous avez pu vous adapter compte tenu de la situation actuelle. Donc, j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié la description des progrès que vous avez pu accomplir. Christina pose une question. Quel moyen utilisez-vous pour communiquer avec les représentants de vos patients pendant la COVID-19 ? Cette question, nous pourrions peut-être la poser à l'ensemble des auteurs des présentations une fois celle-ci terminée. Mais n'hésitez pas à saisir vos interventions dans la boîte de dialogue. Nous allons à présent passer à la présentation suivante. Je suis heureux de présenter Zena Kayat de SE Health qui va nous parler du modèle HOPE basé en Ontario. À vous, Zena. Zena Kayat, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, beaucoup d'entre nous tâchons de régler des problèmes dans les soins de santé. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les clients, pour les aidants naturels, pour les professionnels de santé et pour nos propres organisations et puis bien sûr pour le système dans son ensemble. et il y a beaucoup de solutions ponctuelles. Voici un effort visant à aborder les quatre domaines en même temps. Le modèle traditionnel de soins à domicile organisé par des organismes centralisés, gouvernementaux et rémunérés à l'acte ne fonctionne pas et ne fonctionnera certainement pas dans l'avenir si nous voulons assurer que les gens puissent demeurer à domicile, surtout en raison des obstacles au contact suscités par la COVID. Je dirige une équipe à St. Elizabeth Healthcare qui vise un changement du système au niveau systématique. Et ça, c'est un changement qui est vraiment une transformation. Comment pouvons-nous assurer l'évaluation, jeter les bases de la diffusion de ce modèle que nous développons depuis dix ans à St. Elizabeth qui s'appelle le modèle HOPE? Nous ne sommes pas seuls. Il y a un mouvement social dans le monde entier pour émanciper les soins de santé du modèle hiérarchique rémunéré à l'acte, tout particulièrement dans les soins à domicile. C'était aux Pays-Bas que tout a commencé. On est passé d'un projet pilote proposant une nouvelle façon de dispenser les soins à domicile avec quatre infirmières, 50 patients, une ville aux Pays-Bas. En dix ans, nous sommes passés à 15 000 infirmières et plus de 200 000 patients partout aux Pays-Bas. Maintenant, ce système est proposé dans plus de 25 pays qui font partie d'une véritable communauté de pratiques. Pour le passage, cette nouvelle modalité de soins à domicile, il y a eu une multitude d'évaluations. Les résultats sont améliorés pour les patients, les familles, les infirmières adorent et leur ratio coût-efficacité est très favorable pour le système de santé. Donc, nous y avons trouvé un excellent partenaire car nous voudrions introduire ce système au Canada. Que faisons-nous? Je ne veux pas entrer dans le détail. Le site web en regorge, mais au cœur du modèle, vous voyez les sept points. La différence fondamentale par rapport aux soins conventionnels. D'abord, nous ne payons pas nos infirmières ni nos préposés aux soins personnels à l'acte. Il s'agit d'un personnel salarié beaucoup plus élevé à parité avec les hôpitaux. Les personnes travaillent dans un quartier. C'est le quartier qui est le client, pas juste le client et la famille. Donc, c'est un système géographiquement. Ils travaillent en équipe et il n'y a pas de gestionnaire. Ce sont des équipes auto-organisées, auto-gérées. C'est un ensemble de compétences totalement différent. Ainsi, les membres du personnel peuvent revenir aux raisons pour lesquelles ils sont entrés dans la profession. C'est absolument sans papier. Les données sont partout. Les clients peuvent accéder aux données, procèder à un soin des plaies à domicile. Nous avons pu traverser la COVID absolument sans problème parce que nous étions déjà numériques et virtuels au besoin. Les données sont mesurées en temps réel ainsi que les résultats puisque nous avons tout numérisé. Et l'élément le plus important, c'est que nous ne nous concentrons pas sur les critères médicaux, c'est-à-dire les critères de rémunération du gouvernement, mais les critères de vie, les objectifs de vie. Nous avons procédé à une mise à l'essai dans cinq villes. Nous avons passé un an à prendre. Tout cela a pris fin avec la COVID. Aucun de nos partenaires financement ne pouvait y travailler. Nous sommes donc réduits à une ville. Nous allons achever notre projet dans deux mois. Je pense que nous avons suffisamment de données pour entamer la transition. Je ne vais pas entrer dans les détails des résultats à la prochaine diapositive, mais nous avons eu un protocole d'évaluation à neuf points, donc les quadruples objectifs, mais toute l'évaluation au niveau de la mise en œuvre et de la montée en échelle du projet, comme tout ce que nous avons vu, tout ce que vous faites qui est mieux que ce que nous faisons aujourd'hui dans les soins à domicile, c'est une bénédiction pour les familles, pour les infirmières qui adorent ça, qui ne veulent pas revenir aux modèles antérieurs, pour notre propre organisation. C'est très, très important pour pouvoir continuer à faire ce travail. Il y a des données excellentes au niveau du système de santé, mais aussi beaucoup, beaucoup de leçons grâce auxquelles nous allons continuer de nous améliorer. Donc, pour les prochaines étapes, pour nous, nous avons ajusté nos plans parce que la COVID a beaucoup démobilisé un certain nombre de nos partenaires. Nous allons achever notre site d'essai à North London, en Ontario, coder les résultats, les partager à quiconque veut apprendre avec nous et c'est cela qui m'amène à ma question. Nous ne pouvons pas changer le monde en faisant cela nous-mêmes. Donc, nous créons un manuel de jeu afin de négocier la transition d'un modèle analogique, hiérarchique, un domicile rémunéré à l'acte. À ce modèle-ci, et dans cette progrès-ci, avec 25 autres pays, Kaiser, la Chine, etc., nous rédigeons le plan de jeu et nous soyons ravis que d'autres groupes qui ont créé des plans de jeu comme cela nous donnent des exemples, des astuces ou des exemples, parce que j'en ai vu de très mauvais, mais je pense qu'il doit y en avoir aussi de très bons. Et quiconque souhaite apprendre avec nous, joignez-vous à nous. Merci. Merci beaucoup, Zéna Khayad. Ce que vous essayez de faire avec SE Health, c'est vraiment de bouleverser le système. C'est extraordinaire de vous entendre décrire le programme. Par exemple, la rémunération des préposés aux soins personnels, la priorité accordée aux objectifs de vie, c'est révolutionnaire. Et s'il y a des exemples de plans de jeu comme le demande Zéna Khayad. À la FCSS, nous avons produit quelques manuels de ce genre pour d'autres types de programmes. Notre programme Inspire dans la MPOC, nous avons quelque chose comme ça sur notre site web. C'est peut-être un peu différent, mais il y a différents exemples. Mais si quiconque veut partager des éléments qu'ils connaissent dans la boîte de dialogue, n'hésitez pas à intervenir. Et si vous avez des questions à l'intention de Zéna, veuillez les saisir dans la boîte de dialogue et dans quelques instants, nous allons ouvrir une période de questions générales. Nous allons à présent passer à notre dixième et dernier exposé. Merci à tous pour votre patience. Je sais que nous vous inondons d'informations, mais c'est extraordinaire d'entendre les descriptions de ces innovations formidables. Alors, la dernière présentation est faite par Sonia Kumar de Body Brave Eating Disorders, une équipe de Nouvelle-Écosse qui met en oeuvre un programme qui est basé en Ontario, mais qui résulte d'une collaboration avec Eating Disorders Nova Scotia. Donc, nous avons hâte de vous en entendre dire davantage. Sonia, à vous. Sonia Kumar, merci et merci à la SASS. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu envoyer nos diapositives à temps parce que nous sommes d'une équipe très restreinte et la demande a quadruplé, donc nous sommes un peu dépassés. je suis désolé mais n'hésitez pas à vous embrasser à nous si vous avez des questions. Alors, quelques mots sur les troubles de l'alimentation parce que beaucoup de gens connaissent mal ces affections. Il s'agit d'affections complexes, graves, biologiques avec le taux de mortalité le plus élevé de toute maladie mentale. Avant la COVID, 7,8% de la population mondiale est affectée par des troubles de l'alimentation et seulement environ 10% de ces personnes reçoivent des soins spécialisés. Donc, les lacunes comprennent les obstacles d'accès, les disparités économiques, les possibilités de traitement limitées et le tout est aggravé par la stigmatisation et la honte. Au Canada, il existe très peu de possibilités de traitement individuel. Les patients doivent être très malades avant d'accéder aux soins. Quant à l'après-COVID, beaucoup de programmes de traitement hospitalier ont fermé ou réduit leur capacité. Nous nous trouvons face à une véritable crise partout au pays. Bon nombre de programmes de traitement sont toujours fermés ou leur capacité est toujours réduite. Avec une intervention précoce et un accès rapide au traitement, 75% des personnes atteintes de troubles de l'alimentation se rétablissent. Si nous pouvons augmenter ce pourcentage et si nous pouvons rejoindre en temps utile les personnes qui souffrent de ces maladies, elles peuvent en guérir. entre parenthèses, les troubles de l'alimentation ont un impact sur les familles, sur les communautés. Il s'agit d'un problème de taille. Ceux d'entre nous qui travaillons dans ce secteur considérant qu'il s'agit d'une véritable crise de santé publique. Quelques problèmes que nous devons gérer, comme je l'ai dit, il y a les obstacles s'opposant à l'accès au traitement et également bon nombre des organisations qui travaillent en première ligne sont de petites organisations communautaires, un but non lucratif qui dispose de très peu de ressources. Nous voulions mettre au point une solution virtuelle axée sur la personne qui offrirait un traitement accessible et un soutien par des pairs ainsi que des cliniciens aux personnes prises avec un trouble de l'alimentation et ce, partout au pays. Donc, nous avons conjugué nos efforts avec ceux de plusieurs organisations, une en Saskatchewan, ensuite EDNS, Eating Disorders Nova Scotia, Body Brave et puis d'initiative nationale de lutte contre les troubles d'alimentation et nous avons commencé à travailler sur une plateforme virtuelle d'apprentissage social conçue par et pour des organisations partout au Canada qui soutiennent les personnes affectées par les troubles de l'alimentation. Je voudrais citer que le fait que ce modèle peut être applicable à tout problème de santé mentale mais il a été conçu pour les organisations qui disposaient de très peu de ressources, de temps, d'argent, bref, qui ne peuvent pas assurer un soutien technique approprié avec des organisations qui n'ont pas de personnel qui puisse être détaché pour deux semaines de formation. Tout doit pouvoir être mis en oeuvre en deux jours. Nous avons donc créé cette plateforme d'apprentissage social. Sur cette plateforme, les personnes peuvent accéder à des modules de formation, à des groupes de soutien par les pairs, à des ateliers ainsi qu'à un traitement, c'est-à-dire les éléments que proposent ces organisations communautaires de la pandémie. Beaucoup d'organisations ont dû passer au virtuel, comme beaucoup d'entre vous avaient dû le faire. Nous avons voulu trouver moyen de diffuser rapidement des documents, des fiches d'information. Nous voulions trouver moyen de permettre aux personnes qui sont inscrits sur une liste d'attente d'accéder à la documentation d'en apprendre davantage sur notre programme. Nous savons, d'après les recherches, que l'inscription sur une liste d'attente sans pouvoir bénéficier d'information est très néfaste. Nous avons également des salles de classe en direct, des forums de discussion. Il y a des communautés qui permettent aux personnes d'être reliées les unes aux autres avec des facilitateurs. C'est très sécuritaire. C'est une plaque tournante de connaissances et un outil de prestation de services. S'agissant des résultats, nous avons tout mesuré en utilisant Google Analytics ainsi que des formulaires de rétroaction à des patients. Le tout a été présenté en direct sur un tableau de bord Google qui est toujours en direct. Nous avons donc pu augmenter l'accès aux fiches d'information et aux soins, réduire les délais d'attente. Ce sont quelques statistiques. 60% des utilisateurs ont achevé un programme intégralement, c'est-à-dire qu'ils ont franchi chaque étape d'un cours en ligne. L'étude réalisée par Harvard montre que le taux d'achèvement moyen par les patients est de 46%, donc 60% plus, c'est très bien. L'un des indicateurs dont nous sommes le plus fiers, c'est que le Bridgepoint Center for Eating Des Doutures à Saskatchewan, c'est un programme de traitement résidentiel, a dû fermer ses portes intégralement, mais grâce à notre plateforme, tout le contenu de sa formation a pu être proposé en ligne. Nous avons actuellement 270 participants inscrits et environ 66 cours sur la plateforme et nous prévoyons continuer de monter en échelle dans toute la mesure du possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sonia. J'apprécie beaucoup, beaucoup cette description de votre programme. En dépit du fait que vous n'avez pas accès à des budgets importants ou à une équipe nombreuse, vous avez pu répondre aux besoins des personnes que vous cherchez à soutenir. Donc, nous apprécions beaucoup la description de votre travail, un travail qui est particulièrement innovant dans les modalités de soutien que vous proposez à votre clientèle. Alors, voici donc les auteurs de la deuxième série de cinq présentations qui ont fait part de leurs innovations. Je regarde la boîte de dialogue. Je pense qu'il a été donné réponse à un certain nombre de questions, mais je voudrais poser une question qui était déjà évoquée dans certains de vos exposés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous faites la promotion de votre programme, dont vous faites connaître votre programme? Comment faites-vous en sorte que les personnes qui pourraient en bénéficier en connaissent l'existence? Donc, je choisis au hasard Zena Kayat. À vous. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Zena Kayat. Nous n'avons pas un défi au niveau de la promotion parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à avancer à ce rythme. Mais je vais répondre à la question qui est à l'écran. Notre plus grand aperçu, même si nous avions prévu un essai de changement d'un an, nous voulions savoir dans quelle mesure s'agirait-il d'un changement de mentalité pour les infirmières de première ligne. Nous avons recruté des personnes qui croyaient au modèle qui voulaient travailler ainsi. Ces soins axés sur les tâches sont toujours dans leur ADN. Si c'était à refaire, nous aurions fait beaucoup plus de reprogrammation d'emblée que ça a été le cas dans notre projet pilote. Neil Draymer, merci. Alors, pour vous donner donc un choix, Sharon Anderson, avez-vous des aperçus au sujet de ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Ou bien, vous pouvez parler de la manière dont vous faites la promotion de votre programme. Choisissez l'une ou l'autre des questions. Sharon Anderson, nous travaillons fort sur de nombreux fronts pour faire la promotion de notre programme au niveau des soins primaires, au niveau des soins à domicile. Il s'agit de faire en sorte que les gens soient au courant des besoins des aidants naturels et de leur importance. Notre sondage auprès des aidants naturels a été transmis à deux ministères. Il semble que nous sommes soutenus dans la mise en œuvre de ce programme. C'est un effort, mais nous progressons. Neil Drimer, merci beaucoup. C'est sans doute un thème commun dans bon nombre des exposés. Ce n'est pas facile, mais vous parvenez tous à de véritables résultats. Vous faites progresser, vous faites bouger des choses malgré les défis à relever et le contexte difficile. Monti Gauche. Des questions vous ont été posées quant à la façon dont vous faites connaître le programme. Voulez-vous nous en dire plus à ce sujet? Monti Gauche. Oui. En fait, je vais donner la parole à ma gestionnaire Kim Ritchie. Il y a beaucoup de stigmatisation des consommateurs dans la communauté. Donc, il faut mériter la confiance des utilisateurs. Le fait que nous sommes dirigés par des pairs nous donne une certaine légitimité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Il a été plus facile d'établir des contacts sur la plateforme. Nous avons fait beaucoup de relations publiques. Nous avons travaillé avec des réseaux. Nous avons communiqué avec tous les organismes de réduction des méfaits en Ontario et ailleurs. Nous avons consulté au niveau de la mise en œuvre des personnes qui s'intéressent à ce genre de soins. Nous avons emporté beaucoup de réussite malgré la faiblesse de nos ressources et lorsque les gens consomment au niveau de leurs produits, donc, ça prend des efforts. Je suis sûr que quand le premier centre de consommation surveillé a ouvert en 2003, il n'y avait pas une file d'attente. Donc, développer des relations dans la communauté, c'est l'essentiel. C'est ce qui nous a permis de réussir. Je suis très fier des efforts que nous avons accomplis. Nous avons pu travailler sur des questions qui affectent notre communauté de consommateurs de substances. Nous avons également déployé des efforts sur les médias sociaux. Nous sommes connus pour nos projets novateurs en matière de réduction des méfaits et cela nous aide d'avoir cette réputation d'innovation. Mais il s'agit encore une fois d'établir des rapports de mériter la confiance des utilisateurs. Voilà certains des facteurs de réussite dont nous avons constaté l'utilité. J'espère que cela répond à la question. Neil Drimer Merci beaucoup. Vous utilisez une démarche multiple, un éventail de procédés pour faire connaître votre projet. Christina Dorgovic Vous avez le choix. Vous pouvez parler de quelque chose que vous auriez fait différemment ou de la manière dont vous communiquez votre programme ou dont vous établissez des contacts avec vos clients. Christina Dorgovic Il y a une chose que j'aurais voulu savoir. Nous avons eu un changement de système de réponse d'urgence au mois de mars. La mise en œuvre d'une nouvelle initiative d'amélioration de la qualité tandis que nous nous retrouvions en pleine transition. C'était difficile. C'est toujours difficile aujourd'hui de rassembler les données. Je dois donc faire un bon nombre de travail pour faire l'optimisation des données personnellement. Quant aux stratégies de communication, nous avons un budget limité. Je n'ai aucun budget de communication. Absolument aucun. Bien souvent, je fais cela à un moment perdu au niveau de la gestion des médias sociaux, au niveau de la communication avec les clients à l'extérieur de notre centre de santé communautaire. Il s'agit de défis à relever car il est difficile de faire connaître cette information pour ne pas submerger les clients. Comment pouvons-nous le faire de façon authentique et utile essentiellement sans ressources. Nous avons dû beaucoup réfléchir à cela cette année pour déterminer comment nous pouvions progresser et faire en sorte que les habitants de la région que nous desservons soient au courant des services que nous proposons. Neal Drummer. Merci beaucoup. C'est un défi commun pour beaucoup d'initiatives. Sonia Kumar, le mot de la fin. Alors donc, comment communiquez-vous l'existence de votre programme? Sonia Kumar. Nous communiquons surtout sur Instagram, sur les médias sociaux. Nous avons 17 000 abonnés sur les médias sociaux. Nous gérons également une conférence virtuelle sur la plateforme électronique puisque celle-ci est tellement flexible. Nous nous sommes dit, eh bien, pourquoi ne pas permettre aux gens de se familiariser avec cette plateforme? Donc, cette conférence aura lieu les 19 et 20 novembre. Voilà les principaux moyens de promotion que nous avons utilisés. Neal Drummer. Merci beaucoup. Sonia. Je pense que le temps dont nous disposions est presque écoulé, mais je voulais tout d'abord vous remercier. Remercier tous les auteurs de ces excellents exposés de nous avoir fait part du travail que vous faites. Et Providence a dit que ces présentations étaient parmi les plus inspirantes. Il s'agit de projets qui peuvent être transférés ou adaptés dans toutes sortes de contextes. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ces projets ont beaucoup de points communs, même si certains portent sur la santé mentale, d'autres sur les soins à domicile, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être adaptés. Et Daniel demande s'il y a des coordonnées pour le programme de santé mentale et de toxicomanie. Daniel, pourriez-vous nous dire exactement à quel programme vous faites allusion et nous allons vous communiquer ces coordonnées. Alors, je vous rappelle que notre dernier webinaire de la série du défi a lieu le 16 novembre à midi sur le thème « Célébrer le succès et maintenir l'élan ». Encore une fois, merci à nos intervenants et merci à vous tous qui avez pris le temps de participer à cette conversation, à ce défi innovation, priorité santé. Sous-titrage Société Radio-Canada